On était en train d'abandonner l'impératif de penser, de se relier, d'imaginer, de créer, au profit de l'avoir, du faire, du paraître, du culte de la performance, du culte de l'image. On est en plein dedans. Qui nous a fait basculer dans une société d'adolescents attardés qui veulent jouir sans entrave et qui donc ne sont plus toujours des remparts pour leurs enfants, c'est vrai. Et qui fait aussi qu'on est ratatiné sur soi-même, parce qu'on se raconte que pour être heureux, il faut kiffer, alors que moi je crois que pour un être humain, il est nécessaire de croire en quelque chose et de s'engager. Les gens qui s'engagent dans rien ne sont pas heureux en fait. Les gens qui s'engagent sont heureux parce qu'ils vont mettre tout leur potentiel, ils vont prendre confiance en eux, ils vont mettre tout leur potentiel au service de quelque chose en quel ils croient. Et les gens qui s'engagent dans rien aujourd'hui pour ne pas avoir de problème, pour éviter le risque et pour kiffer sans entrave, pardon, mais c'est des gens qui sont dans une fuite en avant et qui ne sont pas heureux et qui sont fragiles surtout. Et qui sont fragiles. Du coup, c'est un boulevard pour les idéologies extrémistes, évidemment. Parce que quand on laisse un vide spirituel, toutes les radicalisations, qu'elles soient politiques, religieuses ou autres, sont possibles. Et sont gouffres.